Bonjour à tous, dans cette vidéo, petit exercice sur la décomposition en éléments simples. Je vous propose n factorial sur le produit des x fois x moins 1, fois x moins 2, etc. jusqu'à x moins n. Voilà, je vous propose dans cette vidéo un petit exercice, une décomposition, mais avec ici des factoriels. Donc je vous propose la fraction rationnelle, ou la fonction rationnelle ici, n factorial sur x fois x moins 1, produit jusqu'à x moins n. Alors avant de commencer, on va quand même réfléchir, on va regarder ce que ça donne déjà au premier rang. Donc f0 de x, qu'est-ce que c'est ? C'est donc 0 factorial sur, ici, vous n'aurez que le premier, c'est sur x. Alors 0 factorial, petit rappel, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur x, c'est-à-dire que la décomposition est déjà faite. Ici, vous avez bien un degré, ici, inférieur à celui du dénominateur. La deuxième, f1, ça nous donne donc 1 factorial, donc 1 sur x fois x moins 1. Vous voyez, tout de suite, on est bien dans le chapitre des décompositions. Alors on a, intéressant, un produit au dénominateur qui ne contient que des pôles de multiplicité 1. Donc ça va être assez simple au niveau de l'écriture. Deuxième remarque très importante, le degré, vraiment, dans le cas général, ici, en haut, c'est une constante non nulle. Donc degré égale 0. Et en bas, vous avez un degré supérieur, évidemment, supérieur ou égal à 1. Donc conséquence, la partie entière vaudra 0. Donc on peut directement entamer la décomposition avec les parties 1 sur x moins a, etc. Donc ça donne ceci. Alors fn vaudra donc a0 sur x, ça c'est la partie relative au pôle 0, plus a1x moins 1. Je vais mettre des parenthèses, mais je crois qu'elles ne servent à rien. Donc je vais les enlever tout de suite. Voilà, x moins 2, etc. Jusqu'au dernier pôle, qui est n, donc x moins n. Alors on écrira ça, évidemment, avec les symboles sigma. Voilà, donc c'est la somme de k égale 0 à n des ak sur x moins k. Et on précise quand même, tous les ak, les ak sont des réels. Voilà, quel que soit k, donc appartenant à l'intervalle 0, n, un intervalle qui contient que les entiers. Voilà, maintenant comment trouver les a0, 1, 1, 2 jusqu'à n. Alors, pour trouver ak, on va donc multiplier par x moins k, et ensuite faire tendre x vers k. Alors ça donne ceci. Alors voilà, j'ai réécrit donc la somme, en mettant bien en évidence le terme ak sur x moins k. Ici, le produit, le facteur au dénominateur x moins k. Alors si on multiplie par x moins k, ça veut dire que devant chaque terme, vous aurez ici un x moins k, qui s'annulera d'ailleurs en k, ici à chaque terme. Donc celui-là ici, ça va vous faire disparaître le dénominateur, il vous restera ak tout seul, et le dernier, vous aurez x moins k. Et là, quand vous aurez le produit à droite, ici, je l'ai mis à droite, et bien vous aurez dans tout le produit, vous aurez les mêmes facteurs qu'au départ, mais vous aurez le facteur x moins k qui a disparu. Donc qu'est-ce qui va nous rester quand on fait tendre, ou quand on remplace x par k ici ? Et bien donc, le premier terme va donner 0, il restera à gauche que ak. Et à droite, vous aurez n factorial sur quoi ? Alors on va remplacer donc x par k dans chacun des produits, vous aurez donc k, multiplié par k, ensuite moins 1, alors jusqu'à donc 2 fois 1, donc jusqu'à 1. Ensuite là, vous avez le terme qui a sauté, celui qui a atterrié, et après on repart, et on repart à moins 1. Donc moins 1, parce que vous avez fait, donc c'est k plus 1, c'est donc le terme que vous avez juste après, c'est x moins k plus 1, et donc quand vous remplacez par k, vous voyez, ça fait k moins k moins 1, donc ça fait moins 1. Ensuite vous aurez moins 2, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, qui est k moins n. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça ? Alors sur toute la première partie du produit ici, vous avez, au numérateur, vous avez une factorielle, en bas, vous avez donc, j'ai bien indiqué en rouge, tous les nombres de 1 jusqu'à k, tous les entiers, vous avez k ! Ensuite, vous avez toute une série de produits avec des moins, donc je vais sortir les moins, on va compter après combien il y en a une fois qu'on les aura sortis. Alors, une fois que j'ai sorti les moins, ici vous aurez donc 1 fois 2, fois 3, etc., jusqu'au dernier ici, vous voyez, c'est k moins 1, donc si j'enlève le moins, ça fera n moins k. Vous voyez, on a tous les nombres, tous les entiers de 1 jusqu'à n moins k, donc des moins 1, on en a n moins k. Donc, vous avez moins 1 puissance n moins k. On y est presque. Au numérateur, vous avez n factorielle. Au dénominateur, donc, vous avez ce moins 1 puissance n moins k qu'on va pouvoir monter, c'est une propriété des moins 1. Voilà, et ensuite, en bas, vous avez donc k ! et là, tous les nombres de 1 jusqu'à n moins k, c'est-à-dire n moins k ! Et là, par un miracle, eh bien, vous reconnaissez une formule bien connue, c'est les k parmi n, ici. Donc là, vous avez k parmi n, c'est donc des combinatoires. Conclusion, vous voyez, ça fait une formule tout à fait sympathique. Bilan de ce qu'on vient de faire. Eh bien, cette expression vaut donc la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance n moins k k parmi n divisé par x moins k. Ouais, une jolie formule. À très bientôt, et merci d'avoir été jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada